Bonjour Loïc, et déjà merci d'être présent pour cette interview. Sur la chaîne PMC Expertise Comptable, on partage du contenu à destination des créateurs d'entreprises, mais également pour tous les gens qui souhaitent développer leur entreprise. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est vraiment un sujet d'activité, on va dire quelque chose qui est vraiment très important si on souhaite faire connaître son entreprise et la développer dans le temps. Ce sera comment développer son entreprise avec la stratégie vidéo. Déjà, dans un premier temps, je vais te laisser peut-être te présenter, comme ça tu vas pouvoir nous dire ce que tu fais aujourd'hui, et puis comment tu peux après accompagner les entreprises dans ce domaine, et quels conseils tu pourrais donner. Bonjour à tous, moi je m'appelle Loïc. Moi, j'aide les entreprises en croissance, donc aujourd'hui principalement sur Bordeaux, à se développer et à gagner en visibilité grâce à l'outil vidéo. Ma particularité par rapport à d'autres concurrents, c'est qu'en fait moi je m'occupe de la stratégie vidéo globale. C'est-à-dire qu'il y a la stratégie, il y a le tournage, le montage et la diffusion, et c'est vraiment un ensemble qui permet à l'entreprise d'avoir une offre clé en main, pour pas seulement avoir des vidéos et après l'entreprise se débrouille, mais qu'elle puisse avoir une stratégie vraiment globale qui s'intègre à ces outils de communication qu'elle a déjà, et ce qui lui permet d'assurer des résultats. Et moi je travaille vraiment dans cette optique-là d'accompagner vers des objectifs. D'accord, ok. En fait tu accompagnes pas simplement sur la technique, mais sur toute l'après, l'aspect comment on fait connaître sa vidéo, où est-ce qu'on la diffuse et quelle stratégie on va adopter, c'est ça ? Exactement, c'est pas seulement la production de la vidéo. D'accord. C'est-à-dire que si, pour donner des exemples concrets, si demain on est amené à travailler ensemble, que vous souhaitez faire différentes capsules vidéo, donc les capsules vidéo c'est des petites capsules format court, je vais vous accompagner également sur le choix des thématiques des vidéos, parce que le choix de la thématique c'est super important, et si demain je vous dis que je vais vous faire 12 vidéos et que je vous laisse choisir les thématiques, on prend en quelque sorte le risque de ne pas avoir des vidéos pertinentes pour votre public, donc c'est important pour moi en amont de voir cette partie-là. Donc c'est vraiment toute l'enveloppe globale, et c'est pas juste la production des vidéos, c'est tout ce qu'il peut y avoir autour de la vidéo. Et donc, quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la vidéo justement, mais qui sait pas forcément quelle thématique aborder pour commencer, quel va être son angle d'attaque, quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer ? Alors, il y a plein de conseils, et le premier que je peux donner, c'est que déjà, toutes les typologies de métier peuvent faire de la vidéo. Aujourd'hui, on a l'exemple parfait ici, avec toi Célia, dans ton domaine d'activité, tu fais des vidéos. Donc c'est que, que vous soyez un courtier, un agent immobilier, ou même un ramoneur, vous pouvez faire des vidéos. Une astuce pour trouver des thématiques, c'est que déjà aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, et que vous avez un site internet, le site internet, vous l'avez rempli, avec des images, des textes, des contenus. Dans le site internet, vous parlez de vos offres, de vos équipes, etc. Déjà, ça peut être des thématiques de vidéos. Mais globalement, si je devais donner une bonne astuce, c'est que les meilleures vidéos, les meilleures vidéos que vous vous amuserez à regarder quand vous cherchez une vidéo sur Google, c'est des vidéos qui répondent concrètement à une problématique. Même si demain, vous cherchez sur Google comment faire un gâteau au chocolat, ça peut paraître simpliste, mais c'est quelque chose que les gens cherchent. Et moi, je vois vraiment les vidéos comme des articles de blog, comme la partie SEO, référencement naturel. Donc, pour trouver des idées de vidéos, écoutez vos prospects, écoutez vos clients, écoutez les questions qu'ils vous posent. Déjà, là, il y a une bonne base. Donc après, ça peut dépendre de votre stratégie. Les thématiques des vidéos peuvent aussi dépendre de la stratégie que vous voulez adopter en fonction des capsules. D'accord, ok. Mais ça me semble intéressant, l'aspect comment faire, etc. Parce que je pense que de plus en plus, on se rend compte qu'on a tendance, pour n'importe quoi, à vrai dire, pas seulement dans l'activité professionnelle, aller sur Google, quand on cherche quelque chose, on a tendance à indiquer comment faire. Et voilà, surtout quand on a un métier où il y a des tutoriels qui sont intéressants pour l'activité. Donc, ça me paraît vraiment intéressant pour trouver des sujets, et des sujets qui intéressent aussi. C'est ça. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que quand vous êtes dans votre domaine d'activité, et moi, je le vois pour beaucoup de clients, c'est qu'en fait, vous vous rendez plus compte des thématiques de base et des premières questions. C'est-à-dire que quand vous êtes à un stade d'expert, quel que soit votre domaine, des fois, on se rend plus compte que les gens peuvent avoir des questions comme ça parce qu'on est tellement dedans qu'on se dit, mais non, mais ce genre de questions, c'est tellement facile qu'on n'y répond pas. Et souvent, en fait, c'est les questions les plus simples qui peuvent être intéressantes en vidéo. Alors, ce n'est pas la recette magique pour faire une vidéo. Il y a beaucoup d'autres composantes qui font ça. Ce n'est pas parce que vous avez une thématique super intéressante que tout le reste va, mais du moins, c'est un élément qui est très, très important pour avoir une vidéo qui marche bien et qui répond à vos objectifs. D'accord, OK. Donc, oui, le choix de la thématique, ça, c'est primordial. C'est super important. Il vaut mieux avoir une super thématique et filmer avec un smartphone que l'inverse, avoir une super caméra et choisir des thématiques un peu au hasard. Pour montrer un peu l'importance de la thématique. D'accord, OK. Quel conseil, aujourd'hui, tu pourrais donner à quelqu'un qui se dit, voilà, comment ça m'a intéressé à l'aspect vidéo ? Aujourd'hui, on s'en rend bien compte, en fait, sur les réseaux sociaux, la vidéo, c'est quelque chose qui va se démarquer, en fait, qui va permettre de se démarquer de ses concurrents. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de passer derrière la caméra ou devant la caméra, en tout cas, qui souhaite se lancer, mais qui, pour l'instant, n'ose pas, peut-être, et se dit qu'effectivement, c'est quelque chose de très compliqué, la vidéo à mettre en œuvre, le matériel, c'est compliqué, tout ça, voilà. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, vraiment, qui débute et qui se pose cette question aujourd'hui ? Ça, c'est souvent, on entend souvent ça. La vidéo, c'est cher, c'est technique, ça prend du temps. Il y a du vrai dans cette phrase, mais globalement, on est en 2020, c'est impossible de dire, je ne peux pas faire de vidéo parce que je n'ai pas les moyens, parce que je n'ai pas de caméra, etc., etc. Aujourd'hui, faire de la vidéo, juste faire de la vidéo, c'est facile. Tout le monde peut faire de la vidéo. Après, ça dépend de ce qu'on fait avec, il y a quand même une partie stratégique à amener. Mais le fait de faire vos premières vidéos, de tester, ça, c'est abordable pour tout le monde. Moi, dans les conseils que je vous donnerai, il y a des conseils liés à la stratégie, liés au matériel, etc., mais si je devais un petit peu donner des choses, c'est de faire simple. Dès le début, ne partez pas dans une stratégie de dire, OK, alors je vais faire trois vidéos par semaine, je vais faire ci, je vais faire ça. Commencez vraiment à vous dire, voilà, allez déjà, vous faites une seule vidéo par semaine, déjà, c'est déjà hyper important d'être régulier, quelle que soit la plateforme. Il y a des plateformes où c'est encore plus important. Par exemple, sur YouTube, il y a des paramètres qui sont importants, mais si vous êtes, par exemple, sur LinkedIn, sur Instagram et autres, que vous n'êtes pas régulier, ça ne va pas marcher. Donc, faire simple va vous aider à être régulier. Et voilà, puis après, en termes de conseils, ça peut dépendre. Mais globalement, vous avez déjà votre caméra dans la poche. ne t'ayez pas à chercher sur des sites quelle caméra il faut choisir, quel éclairage, quel trépied, etc. Sur la partie matérielle, si à la limite, vous vous posez des questions sur comment me lancer, donc on part du principe que vous avez déjà la caméra, qui est votre smartphone, le seul truc que je dirais d'acheter, c'est à la limite, un trépied pour smartphone. Pour la partie lumière, vous pouvez faire avec la lumière naturelle, la lumière du soleil, si elle est bien gérée, que vous êtes bien placé, qu'il n'y a pas de contre-jour, etc. Ça peut suffire pour démarrer si vous faites les choses vous-même. Et la quatrième chose, c'est le micro-cravate. Le micro-cravate, comme on a ici, donc voilà, à partir de 30 euros, vous pouvez avoir un micro-cravate. Si vous êtes intéressé, on vous mettra des références dans la description. Vous n'êtes pas obligé de démarrer avec un micro-cravate, ça dépend de ce que vous faites. Là, on est en position interview, donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un micro-cravate. Si vous êtes en face cam et que vous êtes tout seul, donc que vous êtes face à la caméra, à moins de 2 mètres de la caméra, disons à 1m50, 2 mètres, vous pouvez faire avec le micro votre téléphone. Moi, j'ai déjà testé avec un micro comme ça à 30 euros et le micro de l'iPhone. On a des belles surprises. Quand vous êtes dans une pièce silencieuse, évidemment, il faut quand même une bonne condition. Ça peut suffire. Donc à la limite, un conseil pour vous lancer, vous ne galérez pas trop sur la partie matérielle. Vous avez juste besoin d'un smartphone. Ça, c'était un peu pour la partie matérielle dont on a échangé tout à l'heure. Après, sur les points importants aussi également, il y a un point qui est très, très important, c'est de faire simple. Quand vous allez démarrer en vidéo, ne commencez pas avec des choses compliquées, des vidéos longues, un montage complexe. Dites-vous, OK, on va partir sur des vidéos maximum 2 minutes. Vraiment, vous pouvez faire moins, mais 2 minutes. Pourquoi ? 2 minutes, ça suffit pour être percutant. Ça suffit. Moi, c'est un format que j'adore. Que ce soit pour moi perso ou pour mes clients, c'est un format que je recommande. Pourquoi ? Parce que principalement, je fais des vidéos dédiées aux réseaux sociaux et 2 minutes, voilà, alors après, il y a des débats un peu, il y en a que c'est moins, c'est plus. Pour une pub Facebook, c'est beaucoup moins, même si on peut mettre une vidéo comme ça, mais ce n'est pas le débat. Mais bref, 2 minutes, c'est un bon format pour démarrer. Ça vous évite également un montage complexe. Moi, ce que je vous invite à faire pour vos premières vidéos, si vous êtes tout seul, c'est de ne pas faire de montage ou de limiter le montage. Alors, il y a des petites applications gratuites pour faire du montage. Si vous êtes sur iPhone, on peut faire avec iMovie, il y a des petites choses, etc. Mais simplifiez au maximum ces premières vidéos. Et si vous pouvez appuyer sur enregistrer, vous faites toute la vidéo et vous coupez juste le début et juste la fin. Voilà. Après, c'est votre première vidéo. Vous pouvez toujours l'arranger, mais essayez vraiment de faire simple. Une vidéo, c'est un sujet. Ne commencez pas à parler de votre produit, vos offres, vos équipes, etc. Dans la première vidéo, énoncez peut-être un seul message. Donc, voilà un petit peu par rapport au côté matériel, par rapport au côté simplicité pour se lancer. Oui, on peut tout à fait faire une vidéo sans montage. Si on n'a pas envie du tout de faire le montage, soit on délègue, et dans ce cas-là, on prend quelqu'un qui est spécialisé pour le montage, soit si on veut faire une vidéo sans montage, on peut faire quelque chose de complètement brut. On peut faire une vidéo simple, 2-3 minutes, sans couper, et c'est tout à fait possible. Exactement, parce que l'objectif des premières vidéos et surtout de la première vidéo, en fait, l'objectif, c'est de la publier. L'objectif, c'est qu'elle soit en ligne et que vous ayez fait ce geste de mettre publier et c'est un geste qui est un peu symbolique mais super important d'avoir votre visage qui est en ligne via une vidéo et déjà, c'est un cap. Et après, vous verrez si vous voulez acheter un peu de matos, etc. Mais l'objectif de la première vidéo, ce n'est pas de faire the vidéo parfaite mais que vous la publiez. Donc déjà, avec ça, vous allez vous donner un peu, vous allez vous voir en vidéo, vous allez vous dire dans la prochaine, je pourrais rajouter peut-être des sous-titres, peut-être qu'on va mettre un format carré au lieu de mettre un format 16 neuvième parce que c'est pour les réseaux sociaux, etc. Donc la première, vous ne prenez pas la tête, ne pensez à rien, juste à la publie. Oui, l'idée, c'est de prendre confiance. C'est en pause la première pierre et comme ça, c'est fait et après, vous vous dites ok, la vidéo, je vais faire ça plus sérieusement à titre personnel donc je me forme sur le sujet, soit je passe par un vidéaste pour faire ça, soit je délègue certaines parties mais voilà, ce n'est pas se prendre la tête dès le départ à moins que vous ayez une vision de la vidéo que vous voulez intégrer à votre stratégie commerciale d'emblée, là oui, c'est possible. Et pour être plus à l'aise parce que même chose, il y a deux possibilités, soit par exemple, pour tes clients, toi tu t'occupes de filmer, de mettre à l'aise la personne donc ça, moi j'ai déjà pu tester effectivement donc c'est bien, on n'a rien à penser, on a préparé juste son texte et ses titres en fait donc ça, c'est très bien mais si quelqu'un qui veut commencer seul en fait, qui veut commencer seul avec par exemple son smartphone, on va dire faire très simple, quel conseil tu peux donner justement pour être un peu plus à l'aise, être un peu plus détendu, où est-ce qu'on regarde précisément ? alors pour l'aspect être plus détendu devant la caméra, on l'a un petit peu énoncé tout à l'heure, le fait de faire simple, c'est super important, vous n'allez pas avoir le tracas du matériel à installer, vous n'allez pas vous dire on part sur une vidéo longue, on va être sur un format court donc déjà toute cette partie-là, faites simple. Après, donc ce que vous pouvez faire déjà en termes de thématiques, parler de choses pour lesquelles vous êtes complètement légitime et complètement à l'aise. demain vous n'êtes pas un expert de la vidéo mais vous êtes déjà un expert de votre thématique donc si vous parlez de comment vous travaillez, de votre processus, de vos clients, de votre dernier chantier, etc. ça va venir tout seul, vous n'avez pas besoin de forcer ou pas besoin d'inventer des choses donc déjà parler de choses qui vous concernent parler de choses qui concernent votre métier sur cette partie-là après sur la partie également vous avez déjà probablement un site internet vous pouvez aussi vous baser sur votre site internet parce que des fois les gens me disent moi je ne sais pas quoi dire en vidéo je ne sais pas quoi dire sur ma première vidéo et pourtant dans votre site vous avez des textes des images des contenus qui parlent de votre activité et ces contenus ont été réfléchis ils ont été travaillés peut-être par vous par vos équipes ou par une agence vous pouvez vous appuyer sur ces contenus en fait tout simplement pour trouver des thématiques donc voilà en fonction de ce que vous faites mais des fois on ne se rend pas compte on est dans notre métier on est un peu dans notre bulle et on ne se rend pas compte que nos prospects ils ont des questions de base qu'on ne se pose plus parce que ça fait des années qu'on est dans le métier donc ça peut être aussi des bons moyens de commencer pour des choix de thématiques dans la vidéo oui déjà en reprenant déjà peut-être simplement les questions de ses propres clients en fait et ça sera peut-être justement les thématiques les plus intéressantes c'est les meilleures vidéos les plus intéressantes parce qu'on parle de points qui nous paraissent simples en fait quand on est dans son domaine d'expertise mais en tout cas c'est des questions que les clients ou les prospects se posent donc c'est peut-être ça commencer par la base ça c'est vraiment les deux meilleures vidéos enfin après ça peut vraiment se débattre mais des vidéos qui fonctionnent vraiment bien c'est les vidéos qui répondent à des problématiques que les prospects se posent et la deuxième chose c'est les témoignages clients c'est des choses qui marchent bien parce que qui mieux que vos clients pour vendre vos produits voilà donc du coup c'est des formats qui marchent bien donc si vous voulez aussi si vous avez des clients avec qui vous avez tissé des liens que vous pouvez vous prêter au jeu ça peut être intéressant enfin voilà il y a plein de choses à faire en vidéo et après ça dépend aussi de la stratégie qui est aussi super importante en vidéo d'accord ok et alors pour rebondir sur ça justement la stratégie parce que c'est enfin faire une vidéo déjà c'est bien c'est la première étape ouais c'est très bien commencer voilà vraiment le passage à l'action tourner sa première vidéo ça c'est vraiment une bonne chose mais par contre la suite c'est qu'il faut avoir quand même une stratégie si on veut justement que les vidéos aient un impact sur des clients des prospects etc il faut avoir une stratégie de communication derrière exactement qu'est-ce que tu peux nous dire quel conseil justement même chose tu peux conseiller ouais quel conseil tu peux apporter à quelqu'un qui veut commencer à publier des vidéos et qui sait pas forcément sur quelle plateforme les diffuser voilà quel est l'horaire etc moi je dis toujours pour les vidéos 50% de la réussite d'une vidéo passe par la diffusion aujourd'hui on peut il vaut mieux filmer avec un smartphone à 200 euros et avoir une belle stratégie qui réfléchit plutôt qu'avoir une super caméra à plusieurs milliers d'euros et derrière pas de stratégie dans votre cas vous avez déjà le matériel nécessaire ou du moins vous pouvez investir dans un trépied et autres comme on a chargé tout à l'heure pour faire cette partie là et sur la partie diffusion donc la stratégie de diffusion quand on dit stratégie ça peut faire penser à des choses hyper complexes voilà qu'il y a des équipes qui travaillent derrière etc pour vous donner une base en termes de stratégie une stratégie de diffusion c'est que par exemple vous dites ok je vais choisir un canal de diffusion donc Instagram Facebook LinkedIn Snapchat TikTok une newsletter un site etc donc choisissez un ou plusieurs canaux en fonction de votre stratégie la deuxième chose c'est choisir une fréquence donc pour vous donner un exemple concret par exemple on va dire je choisis comme canal LinkedIn je choisis de publier une fois par semaine donc ça c'est ma fréquence la fréquence vous pouvez mettre en fonction de votre stratégie également et en fonction du canal et la troisième chose c'est l'heure de diffusion donc l'heure de diffusion va varier évidemment en fonction de votre audience en fonction de votre activité en fonction de pas mal des choses mais déjà avec ça canal fréquence et heure vous avez déjà une base de stratégie de diffusion alors c'est pas toute la stratégie mais déjà respecter ça avec une stratégie simple en état régulier déjà vous avez déjà une très belle longueur d'avance par rapport à des gens qui vont juste dire tiens c'est lundi il fait beau je fais une vidéo vous vous dites ok moi je pars sur trois mois sur LinkedIn une vidéo par semaine à telle heure vous avez déjà un cadre et ce cadre là peut pas vous garantir des résultats mais du moins c'est sûr qu'en faisant comme ça vous avez plus de chance d'avoir des résultats que de partir sur une stratégie un peu aléatoire donc c'est hyper important d'avoir cette partie stratégie incorporée à la vidéo l'un va penser à l'autre c'est super important et même si c'est des choses basiques avoir de la régularité etc mais même justement pour se motiver à tourner les vidéos c'est à dire que si on sait que chaque semaine à telle heure on doit publier une vidéo ça va nous permettre justement d'anticiper de programmer les choses à l'avance de se bloquer peut-être une demi-journée pour tourner les vidéos et ensuite justement pour pouvoir les programmer dans le temps donc en fait on gagne du temps déjà en tournant peut-être plusieurs vidéos en même temps et ça permet vraiment de faciliter en fait faciliter les choses la distribution des vidéos mais comme tu dis avec cette petite routine je sais que si chaque jeudi à midi je dois publier ma vidéo c'est important de ne pas se dire le jeudi matin allez je sors mon trépied peut-être que ce jeudi matin là vous avez des rendez-vous vous n'êtes pas vous n'êtes pas en énergie il ne fait pas beau vous n'êtes pas dans une bonne dynamique alors que le sachant tous les lundis vous posez votre un lundi par mois et vous vous dites tous les lundis je fais 4 scripts 4 tournages 4 montages donc chaque jeudi même si vous n'êtes pas à une énergie maximale pour tourner une vidéo et que vous n'avez pas le temps vous avez votre vidéo qui est prête ça c'est vraiment une super clé ça marche dans d'autres trucs mais sur la vidéo c'est vraiment de produire en masse c'est à dire que vous vous dites ok je veux faire une vidéo par semaine en termes d'énergie et de temps combien vous pouvez en publier au maximum en une seule fois l'idée c'est pas d'en faire 50 parce qu'une vidéo vous allez le voir quand vous faites une vidéo vous vous en rendez pas compte sur le moment mais quand vous arrêtez ça demande beaucoup d'énergie et après votre journée on peut en dépendre donc si vous dites moi je peux faire 4 vidéos d'un coup vous les faites bien et vous savez que vous avez toutes vos vidéos par exemple du mois de novembre décembre janvier donc c'est hyper bien de le faire en lot sachant que on n'a pas tout le temps la bonne énergie entre guillemets des fois il y a des journées où on est un peu bien des fois il y a des journées où on est fatigué et justement sachant que sur une seule journée on va tout faire la veille on est bien reposé on fait un peu de sport on se met en bonne hygiène de vie pour faire notre vidéo donc c'est hyper important de faire en lot comme ça oui bien sûr et puis d'avoir une stratégie derrière de diffusion comme tu l'as dit un horaire un jour qui est défini et après même pour pouvoir peut-être analyser les résultats derrière parce que là tu interviens également en tant que conseil en fait auprès de tes clients ça permet de faire le point sur les résultats si pendant 3 mois vous êtes mis vous avez défini un rythme de publication au bout de 3 mois vous allez déjà pouvoir analyser les résultats les premiers résultats parce qu'en fait ce que je fais c'est que globalement alors ça dépend de l'audience du client c'est à dire que si le client a déjà une grosse audience on publie les premiers contenus ça marche de suite il y en a certains il faut pousser un peu d'entrée mais le fait de publier une vidéo par semaine alors pas on attend pas forcément 3 mois mais déjà à partir de la deuxième ou troisième vidéo on a déjà des indicateurs de performance qu'en un mot on va définir par exemple si le client me dit moi je veux te commander une vidéo par semaine et je veux que ça me rapporte au moins un client par mois mais on va voir c'est pas c'est pas magique c'est à dire que si on publie des vidéos mais qu'il n'y a pas de stratégie derrière que personne n'envoie de messages personnalisés sur LinkedIn ou par mail etc ça va pas fonctionner donc on va se dire ok sur cette première vidéo on l'a publiée on a eu tant de likes tant de partages tant de commentaires on a envoyé je sais pas tant de messages personnalisés on a eu tant de résultats sur la deuxième sur la troisième etc et en fait ça permet d'optimiser de voir les thématiques qui marchent le mieux de voir des thématiques peut-être où en fait il y aurait besoin d'une deuxième vidéo pour raffiner un sujet ou alors il y a eu beaucoup de questions ou alors cette vidéo a tellement bien marché qu'on peut en faire un article on peut en faire un autre contenu donc ça permet vraiment de faire ça et moi avec mes clients en fait souvent ils ont pas forcément le temps ou pas forcément les compétences en interne de le faire et c'est quelque chose où je les accompagne et il y a vraiment un suivi où on peut pas un client peut pas me reprocher de pas avoir fait ce suivi parce que moi je veux derrière faire une vidéo c'est bien mais on fait pas des vidéos pour se faire plaisir on est des entreprises on cherche la rentabilité et du coup moi je veux tout faire pour assurer la rentabilité et mon rôle une fois que j'ai fait le tournage et tout pendant la diffusion c'est de dire au client voilà la recette pour que ça marche je veux que tu utilises tous les ingrédients si tu n'utilises pas tous les ingrédients il se peut que ça ne marche pas et du coup j'essaie de lui demander d'utiliser tous les ingrédients des ingrédients simples mais je sais que s'il le fait par rapport au prix de la prestation et au prix de ses prestations à lui sur 3 mois je sais que la rentabilité elle peut être largement atteignable donc sur cette partie accompagnement c'est quelque chose qui est super important et des fois on ne se rend pas compte quand on publie des vidéos du contenu on n'a pas forcément on est dans nos trucs on a nos clients on n'a pas forcément d'objectifs on n'a pas le temps de prendre du recul et quand on voit je ne sais pas qu'il y a une vidéo qui a fait 10 likes et une vidéo qui a fait 30 likes on va dire c'est pas énorme mais forcément c'est à dire qu'entre les 10 et 30 peut-être qu'il y en a sur celle-là il y a tant de personnes qui t'ont contacté etc si tu n'as pas tous les indicateurs de performance en face tu ne peux pas te dire bon ok je ne sais pas trop si ça marche donc là c'est clair les chiffres ils ne peuvent pas mentir tu connais l'histoire mais du coup on a tout sous les yeux et c'est super important d'avoir des indicateurs de performance même si on n'en a pas beaucoup mais au moins de se dire des basiques oui et puis d'avoir une vision stratégique c'est ce que tu apportes c'est quand même ta valeur ajoutée parce que faire des vidéos déjà c'est une bonne chose les publier c'est une bonne chose effectivement mais dans quel objectif on fait des vidéos est-ce que c'est simplement pour faire connaître la marque l'entreprise est-ce que c'est pour faire de la prospection ou gagner en visibilité quels sont les objectifs derrière et voilà est-ce que les vidéos atteignent leur cible donc ça tu interviens vraiment sur tout ça avant pendant et après c'est-à-dire que quand on va dire tiens je fais des vidéos l'entreprise je vais lui dire bon mais en termes de fréquence il faudrait faire plutôt ça 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 avant même de tourner en fait sur les thématiques et à chaque fois que je propose des thématiques souvent moi j'ai l'oeil complètement extérieur à des métiers que je connais mais je suis pas dans le métier je suis pas un expert donc moi j'ai des questions de personnes voilà qui s'intéressent par ma curiosité et souvent ces vidéos-là c'est celles qui marchent le mieux parce que l'expert il se rend plus compte de ces petites questions et je l'aide vraiment sur ça à prendre du recul sur son activité ce qui est aussi important c'est que des fois il y a des métiers ils sont très techniques et les vidéos peuvent vraiment servir à vulgariser un peu le métier voilà à montrer un peu comment ça marche et l'objectif de la vidéo c'est pas de tout expliquer c'est de donner un petit peu une mise en bouche et si la personne en veut plus elle vous contacte donc c'est aussi voilà cette partie stratégique elle est hyper importante et moi elle m'intéresse vraiment parce que c'est c'est là où on va vraiment aller chercher on jauge tout pour que ce soit de la rentabilité ok et non mais voilà cet accompagnement moi ça me paraît essentiel mais par exemple quelqu'un aujourd'hui qui a envie de faire des vidéos et qui a juste des questions par exemple techniques comment faire et qui aimerait vraiment gérer ses vidéos en interne comment est-ce que tu peux l'accompagner tu proposes des formations qu'est-ce que tu proposes en fait alors moi j'ai deux typologies d'offres la première c'est la plus complète c'est à dire que c'est pour une entreprise qui est principalement en croissance qui est bien installée et qui veut tout déléguer en gros moi je fais 80% et elle fait 20% donc je fais cette fameuse stratégie en amont le tournage le montage et je l'accompagne vraiment sur la diffusion ça c'est l'offre la plus complète pour une entreprise pour un exemple qui veut par exemple commander 12 petites vidéos pour les réseaux sociaux je l'accompagne du choix des thématiques à lui dire tiens il faudrait que tu publies à telle heure sur LinkedIn et cette vignette il faut qu'elle soit comme ça etc il y a vraiment un conseil personnalisé ça c'est la première offre la deuxième offre c'est une offre d'accompagnement via de la formation là c'est pour des entreprises qui ne veulent pas tout déléguer et qui veulent être assez autonomes et se faire les choses en interne donc je vais leur dire ben voilà mais par rapport à la typologie de votre activité est-ce qu'ils ont un ou deux commerciaux en interne une personne qui peut gérer ça ou alors c'est le CEO le fondateur qui gère ça je l'aide sur le choix du matériel je l'aide sur voilà du coup sa stratégie de diffusion là on travaille plutôt sur une stratégie très long terme puisque lui va pouvoir après produire ses vidéos et avoir quelque chose de long terme et ce qui est important là dedans c'est qu'en fait si demain je travaille par exemple avec un agent immobilier qui veut faire des visites de chantier avant après ou avec je sais pas quelqu'un qui fait du ramonnage je vais avoir vraiment une approche qui est personnalisée c'est à dire que la formation il y a un socle de base parce qu'il y a des choses qui ne changent pas et après dans les outils que je vais proposer donc le trépied la lumière etc ou la stratégie de diffusion là ce sera vraiment personnalisé oui tu vas t'adapter par exemple au budget au budget de chaque client c'est ça si on veut soit avoir du matériel exactement d'être au top c'est ça le prix de la formation globalement il est le même pour tous mais par exemple si quelqu'un me dit moi je veux tout mon matériel à moins de 100 euros je peux le faire alors hors smartphone évidemment puisque je pars du principe que la personne l'a déjà ou alors une personne qui me dit moi je veux vraiment avoir du bon matériel je vais lui proposer autre chose après j'ai une personne qui veut me dire moi je ne veux pas faire de montage donc je veux dans la formation on ne parle pas de ça et que ce soit délégué ou que ce soit fait autrement après j'ai une personne qui va être sur mac j'ai une personne qui va être sur pc donc vraiment c'est du personnalisé par rapport à ça pour que la personne puisse avoir une formation qui lui correspond et qu'elle puisse après l'appliquer sur le long terme et être indépendante avec la typologie de vidéo dont elle a besoin par exemple si on est sur un format interview si la personne veut faire des interviews sur le long terme il faut qu'elle ait tout pour que ça se passe bien donc c'est vraiment ça c'est la deuxième prestation ok merci de toute façon voilà si vous avez des questions on va mettre les coordonnées de Loïc donc d'ailleurs même n'hésitez pas si vous avez des questions postez-les en commentaire de la vidéo donc on pourra répondre avec plaisir répondre à vos questions et voilà n'hésitez pas en plus à le contacter directement parce que parfois on a des questions on se dit c'est un peu bête j'ai des questions mais voilà ça va peut-être coûter cher enfin voilà des fois on a des a priori donc moi j'incite tous ceux qui sont intéressés en tout cas à te contacter parce que je pense que voilà ils pourront trouver en tout cas t'adaptes t'adaptes à la fois ta formation et tes prestations de service donc tout le monde va pouvoir trouver quelque chose qui peut lui convenir c'est ça exactement et puis de toute façon pour conclure le sujet de la vidéo est aujourd'hui essentiel si on veut se démarquer et c'est un sujet vraiment d'actualité et aujourd'hui je pense que les entreprises qui vont vers ce mode de communication vont pouvoir vraiment se démarquer de leurs concurrents et développer leur visibilité vraiment à long terme c'est ça c'est à dire que la vidéo aujourd'hui en 2020 on peut encore se démarquer avec ça alors après il y a plein 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 de formats c'est à dire que souvent on pense à des formats de vidéos un peu classiques un peu institutionnels mais en fonction de votre créativité en fonction de votre budget en fonction de votre domaine il y a plein de choses à faire des vidéos courtes des vidéos longues des vidéos en plusieurs fois donc c'est vraiment un sujet en fait la vidéo qui est très très large et ça peut s'adapter donc en termes de typologie en termes de budget en termes de matériel moi ce que j'aime vraiment dans les projets c'est que chaque projet c'est pas du tout la même chose le fil rouge c'est la vidéo mais derrière le client il veut pas toujours la même chose et c'est là où c'est intéressant donc vous si vous avez déjà des questions des choses comme ça sur la vidéo que ce soit du matériel du tournage etc n'hésitez pas à poser vos questions parce que c'est toujours intéressant et vous vous rendez pas compte à quel point c'est accessible la vidéo en fait si vous avez des blocages aujourd'hui ce serait un plaisir d'y répondre parce que c'est vraiment vous êtes à deux doigts d'être déjà vidéaste si vous avez un smartphone un petit trépied enfin voilà c'est vraiment quelque chose qui est accessible avec une bonne stratégie à côté c'était un peu l'idée de cette interview c'était de montrer que la vidéo était accessible à tous en fait et qu'il fallait simplement déjà le vouloir et après s'y intéresser et voilà et contacter après des partenaires qui sont spécialisés dans le domaine si vous avez besoin d'accompagnement merci beaucoup Loïc pour tous ces précieux conseils merci de toute façon voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster n'hésitez pas à liker à partager la vidéo on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne PMC Expertise Comptable